On me reproche souvent d'être froid, d'être fait un art intellectuel hermétique, tout le temps on a dit ça de moi, mais moi je prétends bizarrement l'inverse, que les formes sont parlantes pour nous tous, et que nous avons tous une connaissance générale sur les formes. Un savoir commun sur les formes, qui dépasse la culture, qui dépasse l'enseignement, surtout l'enseignement. C'est une rétrospective en 70 numéros qui suit pas à pas toute la production de l'artiste depuis 1959, 1958, jusqu'à nos jours. Le réalisme ne m'intéresse pas, vraiment. Mais par contre, l'aventure est propre à pouvoir, comment dire, ramasser des signes rapides. Je considère ce tableau comme le premier Télémac, à cause de cette boule dentée qu'on va voir bien souvent. Lui a commencé à New York dans un contexte très particulier, celui de l'expressionnisme abstrait. Télémac, dès cette époque, s'oppose à l'abstraction, et introduit dans sa peinture, qui à l'époque est très gestuelle, des éléments figuratifs. Quand il arrive à Paris, en 1961, il radicalise encore cette rupture avec l'abstraction et il donne naissance à ce mouvement qui porte un titre très imagé, figuration narrative. On oublie, on oublie, chaque mouvement artistique a sa morale, amène sa morale. L'art, s'il y a encore un intérêt à l'art, c'est un magnifique exercice moral encore. Voilà, je vais m'intervenir là-dessus et vous vous débrouillez avec ça. Merci.